Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Demain soir, 21h, PSG Nantes. Mercredi soir, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. Alors mercredi soir, le Borussia reçoit le Paris Saint-Germain, un match qu'ils ne veulent pas perdre pour assurer la première place du groupe. Mais le club allemand doit composer avec de nombreux blessés, comme le Paris Saint-Germain, mais encore beaucoup plus que Paris. Le Borussia jouera nettement moins gros que le Paris Saint-Germain dans 5 jours devant son public. Premier du groupe F avec 10 points, le Borussia est assuré d'être présent au rendez-vous des 8e de finale, puisqu'il compte 5 longueurs d'avance sur le 3e Newcastle. Toutefois, le Borussia ne prend pas ce match à la légère, puisqu'il pourrait finir 2e du groupe en cas de victoire parisienne. Mais Nono, j'ai envie de te dire, que tu finisses éliminer des poules ou 2e, c'est presque la même chose. Parce que quand tu vois les 1er des groupes, il faut vraiment finir 1er, parce qu'il y a très peu de chances que tu passes les 8e quand tu finis 2e, vu ce qui t'attend en 8e pour les 2e. Parce que les 1ers, c'est du très 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 lourd. – Ah ben, il faut absolument finir 1er. Puis moi, je te dis honnêtement, je pense qu'on va aller gagner à Dortmund. À Dortmund, l'infirmerie se remplit. En plus, bon, comme je l'ai dit et répété, bonne équipe, mais sans plus. Ce n'est pas une équipe qui m'impressionne. Donc je pense que Paris, dans un bon jour, est tout à fait capable de gagner. Et je ne parlerai pas d'un exploit. Une victoire serait logique par rapport aux effectifs. Et voilà, c'est tout. Alors, avec des clubs tels qu'Arsenal, le Real Madrid, Manchester City, le FC Barcelone, l'Atletico Madrid, Dortmund veut logiquement se préserver d'un tirage encore plus compliqué pour les 8e. Malheureusement, pour l'entraîneur des jaunes et noirs, il risque de devoir gérer l'affiche de ce week-end face au Red Bull Leipzig et ce choc face au Rouge et Bleu sans plusieurs joueurs. Le coach du Borussia doit déjà se priver des offensifs. Sébastien Allaire et Félix Nmecha, touchés respectivement aux genoux et à la hanche le mois dernier, qui seront déjà forfaits pour le match du PSG. Les ennuis se sont poursuivis lors du 8e de finale de Coupe d'Allemagne, perdu sur le terrain de Stuttgart, 2 buts à 0. En plus de la défaite, Dortmund a perdu plusieurs joueurs sur blessure. En effet, Yusufa Moukoko, Marius Wolff, Marcel Sabitzer et Sally Oskan ont tous dû quitter le terrain prématurément. Le premier cité a été victime d'une blessure musculaire à la cuisse, le second s'est foulé la cheville et le troisième est touché au mollet. Concernant le 4e, bonne nouvelle pour le Borussia, il a pu s'entraîner avec l'équipe. En revanche, le défenseur norvégien Julian Ryerson ne rejouera pas avant 2024 à cause d'une blessure au ligament interne du genou. Donc une absence confirmée par le club. Nono, très clairement, avec toutes les indisponibilités du Borussia Dortmund et en plus du côté du Paris Saint-Germain, il y a quand même des bonnes nouvelles parce que déjà Warren Zahir Emery non seulement est revenu, mais pourrait faire partie du groupe demain contre Nantes. Donc Warren Zahir Emery sera présent face à Dortmund si tout va bien, a priori, sur le banc peut-être pour commencer. Il pourrait même figurer dans le groupe dès ce samedi contre Nantes. Retour de Marquinhos. Donc il y a des retours côté PSG. Il y a un nombre de blessures à Dortmund qui s'enchaînent. Là, honnêtement, Nono, si tu n'arrives pas à être présent au rendez-vous, c'est que là, très clairement, je n'ai pas les mots pour expliquer si Paris n'est pas au rendez-vous, je ne saurais comment l'expliquer. Ça voudrait dire que ces joueurs-là, très clairement, s'en battent les couilles du Paris Saint-Germain, très clairement, parce que là, quand même, avec un Dortmund très affaibli et toi qui as des retours, tu ne peux pas te permettre de ne pas gagner à Dortmund. Ah ben, moi, à mon avis, ce n'est pas qu'ils s'en battraient les couilles. Ça veut dire tout simplement qu'ils n'auraient pas de niveau. Moi, c'est clair, net et précis. Bon, ben voilà, toutes les planètes ont l'air de s'aligner pour le PSG, pour une fois. Pour une fois, c'est le club adverse qui est fracassé par les blessures. Donc, voilà. Et puis, comme tu as dit, il faut absolument finir premier, parce qu'on a vu ce que ça donne quand on finit second. Tu tombes sur un Real, tu tombes sur des très, très grosses équipes, et ça devient très, très compliqué. Et je le dis et je le répète, ça sera juste faire le job de battre Dortmund, à mon avis. Ça ne sera pas du tout un exploit. Nono, tu vas encore m'engueuler, parce que je vais parler d'autres personnes, mais c'est tellement énorme ce qu'il a dit, Nono, que je suis obligé de réagir sur ce qu'il a dit. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Après, lui, il l'a souvent joué. Donc, peut-être que pour lui, ça lui va. Mais Jérôme Rotten, Nono, qui nous dit aujourd'hui, le PSG, s'il est reversé en Europa League, ça ne serait pas une catastrophe, ça ne serait pas un échec. Alors que c'est le premier à pleurer en huitième de finale quand on se fait éliminer, Nono. Ah ben, Rotten, je ne comprends plus. J'ai beaucoup de mal avec ce mec-là. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Bon, le PSG, pas en huitième, en Ligue des Champions, ça ne serait pas un échec. Bon, il faudra qu'il m'explique, il faudra qu'on se rencontre. Incompréhensible, ce mec-là, je ne sais pas ce qu'il raconte. C'est un mec, de toute façon, qui a souvent joué l'Europa League avec le PSG, donc peut-être que ça lui convient, mais je ne comprends pas comment on peut dire, alors que tu as recruté pour 330 millions d'euros, qu'être reversé en Europa League ne serait pas un échec. En tout cas, ce qui est bien pour le PSG, Nono, c'est qu'apparemment, il n'y a pas beaucoup de monde qui croit à la victoire à Dortmund. J'ai écouté l'after toute la semaine, Riolo n'y croit pas vraiment. Comment il s'appelle l'autre ? Ça serait plus qu'un échec, ça serait une désillusion. Non, mais je t'explique. Là, vraiment, ils ont l'opportunité de montrer ce qu'ils valent vraiment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui croient à la victoire et à la qualification du PSG mercredi soir. Ah, mais moi, je ne comprends pas, Sacha. Je ne comprends pas que tous les médias soient inquiets. Moi, je vois une équipe... Nono, tu devrais l'être, parce que quand tu fais match nul contre l'équipe réserve de Newcastle, tu peux quand même être inquiet. C'est vrai, c'est vrai, mais il faut s'attendre à tout avec le PSG. Il faut s'attendre à tout. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont confiants. Et moi, je te dis, Nono, je ne vois pas Newcastle ne pas gagner contre Milan. Donc, c'est compliqué. Là, il faut gagner absolument. Ce n'est même pas un match nul, c'est qu'il faut gagner absolument. Et moi, cette équipe ne me donne pas confiance. Alors, peut-être qu'en Ligue 1, c'est bien beau, tout est beau, mais cette victoire d'affilée, mais voilà, la Ligue des Champions, ce n'est pas la Ligue 1. Et moi, je suis inquiet, Nono, quoi qu'il en soit, je suis inquiet, quoi qu'il arrive. Ben écoute, on verra bien, mais moi, surpris quand même par tous ces commentaires, surpris, je pense que ça va le faire, mais ça voudrait dire, alors, ça voudrait dire qu'on n'a pas le niveau et qu'on n'a pas l'équipe pour gagner, pour aller loin. Mais je suis sûr, Nono, que si Paris se fait éliminer de la Ligue des Champions, il n'y a personne qui sera réellement surpris, en fait, j'ai l'impression, quand tu les écoutes parler, et qu'à l'arrivée, Nina Serre, ni Campos, ni Enrique ne bougeront, et l'excuse, après, si Paris se fait éliminer, l'excuse, ce sera de dire, on est reparti à zéro, avec un nouvel effectif, avec une nouvelle ère, c'est arrivé au Barça les deux dernières années, c'est arrivé à Arsenal, à Chelsea pendant plusieurs années, c'est arrivé à Manchester United pendant plusieurs années, donc maintenant, c'est notre tour. Sauf que eux, déjà, avaient remporté plusieurs Ligue des Champions, ce n'est pas notre cas, Nono. Ah ben oui, l'excuse, ça sera, on sera, on est en pleine reconstruction, etc., etc., mais vu le budget, vu les moyens qu'ils ont mis au niveau des transferts, ben pour moi, ça serait un échec total, ça serait un échec incroyable. Surtout, surtout, on s'est trompé, on dit le groupe de la mort, le groupe de la mort, bon, ben, t'as Dortmund qui n'est pas, hein, je l'avais dit pareil pour Newcastle, Milan AC qui galère un petit peu aussi cette saison, bon, ben, c'était pas tant que ça, le groupe de la mort, à mon avis. Bon, ben, on verra déjà demain contre le FC Nantes, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Merci Sachin.